bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi 16 mars 2020 midi 39 heures du québec heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux fidèles cousins français amis européens et frères et sœurs de tout le monde de partout dans le monde merci d'être là en ces temps des plus troubles mémorables historique on sait pas comment les qualifier personne n'a jamais vécu ce qu'on vit en ce moment je l'avais dit à plein niveau il ya personne qui a jamais vécu ce qu'on vit en ce moment depuis un bout de temps que ce soit au niveau des communications au niveau des ondes un peu partout dans le monde avec les wifi les ondes qui se promènent partout les changements qu'on va vivre je les dis on vivrait des changements incroyables la crise actuelle va amener des changements majeurs dans nos vies on reviendra plus jamais à ce qu'on était il ya une semaine ou une semaine et demie c'est comme les événements du 9 septembre 2011 2001 pardon ces fameuses attaques contre les tours ça a changé la vie de tout le monde ça a changé le la façon de voyager tout le monde la façon de vivre la façon d'être espionné la façon d'être surveillé en ces événements là vous pouvez le constater vous pouvez sûrement l'admettre comme moi on changé nos vies puis on n'est jamais revenu à ce qu'on était avant le 9 septembre 2001 mais ce qu'on vit en ce moment tu ne reverra jamais la vie que tu avais avant non plus je peux dire adieu à la vie que tu avais je vous l'avais dit je vous ai prévenu depuis longtemps pas que je veux loin de là passer pour un prophète c'était écrit dans le ciel c'était capable de lire les signes de comprendre le système tu pouvais voir que sans savoir exactement ce qui était pour arriver tu pouvais voir que quelque chose s'en venait pis ici à free freedom news network on s'est partagé des informations là dessus et ceux qui peuvent aller voir ma vidéographie vous allez voir les dates depuis quand je vous parle de ça que 2020 je vous disais aussi préparez vous tout va changer économiquement financièrement tout est en train de changer socialement gouvernementalement par là aussi je suis pas certain que les gens vont reprendre confiance et combien de temps ça va reprendre si jamais ils reprennent confiance dans juste le fait de pouvoir être à un mètre ou un mètre et demi de quelqu'un de toucher une poignée de porte de prendre quelque chose dans sa main de vivre normalement on a établi un environnement une atmosphère de crainte et de peur extrême les gens sont confinés avec des lois martiales chez eux en france on va utiliser l'armée pour appliquer le confinement en italie aussi en espagne on l'utilise les gens se promènent dans la rue ils se font demander mais qu'est ce que vous faites là mon cher monsieur ou ma chère madame vous devez être chez vous si vous n'avez pas à être dans la rue pour aller faire une épicerie ou quelque chose donc nos vies vont changer et je vous l'avais dit pour toujours quelle sera la finalité de tout ça vous avez autant d'idées que moi sûrement il y en a plusieurs qui nous viennent à l'esprit mais nos vies vont et nos vies ont déjà changé pour certains ça change pas grand chose les riches les pauvres ça change pas grand chose pour nous de la classe ordinaire moyenne qui travaillons et qui faisons vivre ce système là avec notre travail notre force de travail il y en a beaucoup qui vont perdre leur emploi il y en a beaucoup qui vont de petits commerçants qui peinent qui peinent pour vous donner un chèque de paie qui vont tomber dans cette crise là ils seront pas sauvés par le gouvernement oubliez les plans de sauvetage depuis quand le gouvernement sauve qui que ce soit sauve ses amis le gouvernement vous sauvera pas de votre misère ils vont juste en rajouter une couche de plus puis vous allez être obligés de vous habituer à la nouvelle misère dans laquelle on va vous installer puis vous allez être obligés de vous habituer à toutes ces lois de confinement à ces lois de restrictions de manifestations ou de rassemblement de plus de 50 personnes c'est maintenant la norme pour les prochains mois dans plusieurs pays c'est pour deux d'autres trois mois interdiction de rassemblement le printemps est souvent source de manifestations à travers le monde à cause de de ce renouveau à quel printemps vous nous donner comme impression de cette belle température où on a été confiné par l'hiver là maintenant on est confiné par nos gouvernements à cause d'un virus à ne plus manifester à plus de 50 personnes donc je ne sais pas ce que vous pouvez lire entre les lignes vous voulez lire autant de choses que moi il n'y a rien qu'on peut faire on est des spectateurs même spectateurs victimes de ce qui se passe la personne qui va arrêter quoi que ce soit de cette roue qui avance puis ce que je vous l'avais dit il n'y a rien que personne qui va arrêter la numérisation la globalisation de la mondialisation puis tous les autres événements qui s'en viennent qui nous amènent un changement majeur dans notre vie c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant changement majeur qui nous vient par l'entremise de cette crise mondiale il ya personne qui va arrêter ça que ça fait son affaire ou non que tu décris ça et que tu crie surtout les toits les autorités ont pris des décisions les autorités qui nous gèrent ont pris les décisions les pouvoirs qui nous gèrent ont pris des décisions et ça y est c'est pris c'est fait c'est mis en marche 2020 c'était l'année de tout ça oublier la crise actuelle ça c'est un prétexte pour nous amener puis je vous l'avais dit nos vies vont changer pas pour le meilleur c'est toujours pour le pire la qualité de classe dirigeante qu'on a depuis deux trois mille ans a jamais amélioré la vie du citoyen ordinaire peu importe l'époque les religions sont venus en rajouter une couche de division de misère de haine et d'inégalité on a toujours les mêmes dirigeants le même genre de dirigeant depuis deux trois mille ans avec les mêmes types de concepts de guerre d'invasion taxation misère ceci cela division parce que nous autres nous mêmes on est contaminés aussi par cette haine cette mise cette rage cette envie cette jalousie tout de ces sentiments qui nous habite qui viennent avec le temps et non pas à la naissance à la naissance on est tous immaculés avant d'être corrompus contaminés par l'environnement par les parents par le système mais ça c'est une autre question qu'on pourra débattre puis que dont on pourra élaborer un petit peu plus tard j'ai plein de sujets qui vont être fascinants cette semaine mais fallait que je fasse un petit intro de ce qui s'en vient de ce qui nous attend puis je vous l'avais dit préparez vous quand je vous disais faites vous des réserves et en a qui je disais ça souvent dans toutes mes vidéos faites vous des réserves attendez-vous au pire mais là je peux dire une chose je comprends ce que je veux dire c'est comme je les dis je veux pas passer pour un prophète pour un prophète loin de l'or juste quelqu'un qui avec son évolution son cheminement de vie son expérience comme vous comme la vôtre a été capable de lire que ce qui s'en vient c'est majeur qu'il ya personne qui va l'arrêter moi j'ai compris ça parce que j'ai tellement 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 essayé de chemin testé de choses et j'étais un des seuls à être trop trop en 2015 parce que j'ai pensé qu'il était pour faire imagine toi mais je n'ai essayé le jeune expérimenté des choses ça c'était une diversion incroyable donc il ya rien qui va changer qui que ce soit il ya quoi qu'il ya personne qui va changer quoi que ce soit tu comprends parce que ce monde là ils sont pas là pour nous autres ils seront jamais là pour nous autres parce que tant que nous autres on va continuer à élire du monde comme ça il ya rien qui va changer on n'a pas toujours le même monde on vénère toujours le même monde avec les mêmes stéréotypes caractéristiques parce que nous autres c'est le reflet de nous autres ce monde là nos dirigeants sont le reflet de ce qu'on est et vice versa c'est à nous de se prendre en main et de rejeter toutes les les plis les mauvais plis qu'on nous a donné qu'on nous a imposé qu'on est allé chercher alors qu'on sait qu'ils sont mauvais quand tu es mauvais quand tu es méchant tu le sais que tu es méchant non quand tu as fait un mauvais coup tu le sais que tu as fait un mauvais coup parce que on a quelque chose que tous les autres enfin forme de vie ont pas la conscience on sait qu'on a fait un mauvais coup on sait qu'on a fait quelque chose de mal on sait qu'on a eu un mauvais sentiment on sait qu'on a été jaloux envieux faut rejeter ça pour toujours facile tu prends la décision une fois que nous on va se purifier bien on pourra plus accepter qu'on n'élira plus le même genre de monde on va exiger que nos dirigeants soient différents tu auras toujours besoin de dirigeants tant qu'on vivra en communauté mais il faut que nos dirigeants soient et nos dirigeants sont le reflet de ce qu'on est nous donc tant qu'on va être envieux tant qu'on va être ceci et cela nos représentants vont être à notre image pourquoi il y a eu d'autres époques très lointaines où les dirigeants étaient différents c'est parce que la population était différente si tu s'en vas dans une communauté très 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 simple simplistique comme par exemple une communauté de moines tibétains ben il y a quelqu'un qui est en charge de ça mais cette personne en charge il est le reflet de toutes les autres moines donc il y a une harmonie ça va bien si les moines changeaient puis devenait quelque chose d'autre dans une autre vision le dirigeant de cette communauté lâche où le représentant changerait mais jusqu'à présent non donc c'est certain que nous si tu retrouves avec un trump un macron un lego un rené lévesque un ceci puis tu t'en vas dans toute l'histoire des 2000 3000 dernières années c'est tout le même genre de représentant qu'on a ils ont juste changé d'habits puis d'événements mais ils ont toutes la même motivation puis les mêmes caractéristiques c'est notre reflet à nous tant que nous on change pas on va toujours envoyer le même genre de signal à cette classe dirigeante là c'est comme le cinéma t'en a qui essaient de mettre un film à l'affiche avec d'autres valeurs que celles qui sont ancrés dans l'ensemble de la population ben c'est des flops commerciaux parce que personne ne s'intéresse à ça si tu veux faire de l'argent au cinéma faut que tu aies des films qui contiennent de la drogue du sexe de la violence la vulgarité de l'envie du criage de la jalousie des chicanes des conflits des guerres là tu vas tirer du monde donc viens pas blâmer le cinéaste si vous êtes des millions à aller vous mettre en ligne pour aller voir un film qui a des valeurs comme ça comprends tu ce que je veux dire si on écoute de la musique insignifiante parce qu'on a des artistes insignifiants c'est parce qu'une demande insignifiante de la population qui veut écouter de la musique insignifiante si on n'écoutait pas cette musique là si on n'allait pas voir ces films là les réseaux les réalisateurs seraient dans l'obligation de nous donner d'autres choses qui correspondraient à ce qu'on veut et nos attentes donc ces gens là aussi sont le reflet de ce qu'on est nous et vice versa est ce qu'on a été c'est comme l'oeuf et la poule c'est qui qui est venu en premier c'est pas c'est ce que c'est nous autres les insignifiants qui demandons ça ou c'est eux autres qui nous ont rendu insignifiants nous donnant ça je ne sais pas mais le constat c'est le même le résultat c'est le même dans le temps qu'on n'exigera pas de nos dirigeants autre chose il n'y arrivera rien mais pour comment on peut exiger quelque chose de différent si nous autres on n'a pas changé on est les mêmes haineux jaloux envieux violent ceci et cela comprenez-vous c'est cette direction là qu'on va prendre qu'on va essayer d'explorer de plus en plus si tu veux que le monde change va faire que nous autres on change ce sera pas du jour au lendemain non plus parce que ça pourra arriver un jour je sais pas dans un monde idéal faudrait que tu aies bien moins de monde pour que tu puisses ou que deux en tout cas c'est un début de semaine spécial on est dans une époque spéciale je vous l'avais dit il ya plus rien qui va être pareil que ce qui nous attend c'est encore rien ce que vous vivez là comme je vous disais en 2019 2018 attendez ce qui s'en vient ça va être grave puis 2020 vous allez voir ça va être une année importante c'est rien encore mais c'est pas grave on est là on va passer à travers faux comme le boxeur rouler avec les coups une grosse droite qui s'en vient roule avec évite la mer rouler avec le coup ça veut dire que tu suis le coudon il n'y a pas d'impact vraiment majeur est ce qui danse un petit peu mais les coups vont venir ils vont pleuvoir faut qu'on se prépare à ça ce qu'ils ont vu là c'est majeur tu as vu le monde est changé pour toujours mais c'est pas fini si tu penses que c'est fini non il ya d'autres choses après prépare toi pour tout ce qui s'en vient parce que ta vie vient de changer à jamais resté là j'ai plein d'autres nouvelles malgré tout restez avec moi